Puce vaccinale, quand la réalité rejoint la fiction. Une start-up suédoise appelée EpiSanté a inventé une micropuce de la taille d'un riz qui peut être implantée sous la peau. La puce multifonctionnelle stocke les dossiers de vaccination COVID-19 ainsi que les données du passeport. EpiSanté, une start-up basée à Stockholm, a dévoilé une nouvelle façon de transporter un passeport vaccin COVID dans une micropuce implantée sous la peau. L'implant peut être lu par n'importe quel appareil utilisant la technologie de protocole de communication en champ proche utilisée pour les paiements sans contact et les systèmes d'entrée sans clé. Dans une vidéo partagée par EpiSanté sur les réseaux sociaux, Anès Sieblad, directeur de la distribution, a la puce dans le bras et agite simplement un smartphone dessus pour afficher son statut vaccinal. Les implants sont une technologie très polyvalente qui peut être utilisée pour de nombreuses choses différentes, et pour le moment, il est très pratique d'avoir un passeport COVID toujours accessible dans votre implant, a-t-il déclaré dans un communiqué. Ils n'ont pas de batterie, ils ne peuvent pas transmettre de signal par eux-mêmes, donc ils sont fondamentalement endormis, ils ne peuvent jamais dire votre position, ils ne sont activés que lorsque vous les touchez avec votre smartphone. Au cas où votre téléphone serait à court de batterie, il vous est toujours accessible, ajoute ce dernier. La micropuce se trouve directement sous la peau, soit dans le bras, soit entre le pouce et l'index. D'après Sieblad, la procédure est complètement réversible et ne nécessite pas d'application téléphonique spéciale. Selon Patrick Mesterton, cofondateur et PDG de l'entreprise, le plus grand avantage est la commodité. Il remplace fondamentalement beaucoup de choses que vous avez, d'autres appareils de communication, que ce soit des cartes de crédit ou des clés, la micropuce implantée d'Epicentre n'est pas une innovation, car l'entreprise utilise cette technologie depuis des années avec ses propres employés. En 2015, l'entreprise a annoncé avoir implanté la puce électronique chez plus de 100 de ses employés, ce qui leur permet d'ouvrir des portes, d'utiliser des imprimantes ou d'acheter des smoothies d'un geste de la main. La puce est implantée par une simple injection d'une seringue et en un clic, une micropuce est injectée dans la main de l'employé. Bien que cela soit encore rare, plusieurs milliers de Suédois ont opté pour l'insertion d'un implant électronique sous la peau ces dernières années, éliminant ainsi le besoin de transporter des portes-clés, des cartes de visite, des transports en commun les cartes, et récemment, le pass sanitaire. Environ 6 000 personnes vivant en Suède se sont fait placer la puce sous l'épiderme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !